Ouais du coup je me suis dit voilà, de toute façon vous avez vu le titre, vous savez qu'est ce qu'on va faire aujourd'hui, on va créer une musique mais avec uniquement ma voix, donc rien d'autre, donc pour faire les mélodies, les kicks, les snares, tous les bruits, tous les sons, la basse, tout ce que vous entendrez, tout va être fait avec ma voix, alors faut savoir que j'aime pas trop faire des vidéos où je compose de la musique parce que je trouve pas ça très ouf, mais là du coup c'est l'occasion de faire une vidéo parce que c'est fun, en fait genre faire une musique avec juste sa voix, ça part d'un truc un peu ridicule quand même et puis à la fin ça peut peut-être donner quelque chose, sachez que je n'ai aucune idée de dans quoi je m'en lance, j'ai jamais fait ça, je sais pas à quoi ça va ressembler, j'ai rien en tête, je ne sais même pas comment on va tout faire, mais on va voir, pouce bleu pour m'encourager puis let's go, peut-être que la musique on en fera quelque chose d'ailleurs à la fin, tiens qui sait, on pourrait la vendre à Shakira par exemple, Donc c'est parti bien sûr j'utilise FL Studio 12, voilà j'utilise toujours la version 12 parce que c'est la version la plus familière pour moi, bon déjà on va commencer par définir le tempo de la musique, bon et on va partir sur du 120 BPM, ça peut être bien, alors on va commencer, on va commencer par enregistrer des claquements de doigts, mes claquements de doigts sont pourris, Ok déjà celui-là il est bien, d'accord, faites-moi confiance, on va le garder, on va le mettre de côté, on va écouter la suite, celui-là aussi, et vas-y attends, on va utiliser ce bruitage là, les amis on a un premier snap, un deuxième snap, et un bruit de gouttes d'eau, avec ça on va aller très loin, on va faire de la K-pop, Alors, petite technique que vous utilisez des vrais samples, donc qui ont déjà été préfaits, ou alors vos propres bruitages, quand vous faites des snaps, donc des claquements de doigts, n'hésitez pas à en mettre plusieurs l'un au-dessus de l'autre, donc là en l'occurrence j'en ai mis deux, Et surtout à les décaler, et ça fait un petit effet, ça fait vraiment l'effet claquement de doigts, et vous allez voir au fil du temps ça va rendre très très bien, plutôt que les mettre genre vraiment l'un au-dessus de l'autre comme ça, Au final si t'écoutes bien, t'as l'impression qu'il y en a qu'un seul, tu vois, alors que là, là c'est sympa là, là ça me plaît, on va tenter un petit truc, déjà on va enregistrer le projet, très important, on va l'appeler God pray for me because I have the impression that my future song is a bullshit, voilà ça c'est un très très bon nom de projet, bon maintenant on va faire le kick, comme ça on aura déjà le kick Ah, je tente des trucs, celui-là il me plaît bien, ça c'est bien pour faire les hi-hats, et ça on va utiliser ça pour je pense faire un petit instrument avec, Déjà regardez, sans avoir fait de trucage, enfin sans avoir mixé, ça fait ça, Ah oui alors le A à la fin, vous inquiétez pas, bah du coup on va partir en improvisation, je ne sais pas ce que je vais faire mais je vais le faire d'accord Non non, c'est nul, on recommence Ah, j'avais oublié un détail, attendez, il faut qu'on, on va mixer tout ça, on va couper les basses fréquences, les hautes fréquences pardon, et on va conserver les hautes fréquences, voire les booster, les basses fréquences, je dis n'importe quoi, savourez l'instant et n'écoutez pas ce que je raconte comme connerie Mais sans aucun effet ça donne ça Voilà c'est juste moi qui fais up, voilà tout simplement, et avec la distorsion plus l'équaliseur ça fait ça Et là on part déjà sur un vrai kick, un peu comme si on avait pris un sample quoi finalement Sympa hein Pas mal hein Sous-titres par Jérémy Diaz Musique Alors c'est pas un dauphin, c'est pas un orque, c'est pas un bruitage, c'est bien ma voix ! Voilà les amis comment on fait pour composer une musique avec sa voix, j'espère que cette vidéo vous aura plu, je vous mettrai, c'est quoi juste pour rigoler, je vous mettrai en description la vidéo en non répertoriée de la musique, voilà tout simplement si jamais vous la voulez, ça peut être marrant, et puis voilà n'hésitez pas à liker cette vidéo si elle vous a plu, et puis on se retrouve pour de prochaines vidéos, des prochaines vidéos sur n'importe quel jeu vidéo, ou voilà des parodies, des musiques, tout ça, tout ça. Peu importe quelle vidéo sera la prochaine, je fais un peu du YOLO, c'est un peu, voilà, je fais Scream of Blaze sur cette chaîne, c'est incroyable, on s'amuse, on s'amuse, on s'amuse ensemble les amis. Donc pouce bleu, rendez-vous pour de prochaines aventures, c'était M. Colo, ciao tout le monde ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada